Plus de 8000 milliards de francs CFA de dommages engendrés par le piratage des œuvres de l'esprit en Afrique de l'Ouest et du Centre en 2012, selon International Data Corporation. C'est pour donc favoriser les échanges sur le rôle de la propriété intellectuelle et surtout sensibiliser les populations sur les dommages qu'une journée mondiale des propriétés intellectuelles est instituée depuis 2000 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Nous sommes la seule corporation à qui, chaque fois, on vient en aide. Car Nathie, c'est malade, on lance un SOS. La preuve qu'aujourd'hui, le grand frère de nous, la fleur, ça ne va pas chez lui. On a vu le cas de vieux coqueret, père, son âme, qui a décédé il n'y a pas longtemps. Tant que nous n'arrivons pas à vivre correctement de notre métier, il y aura problème. C'est vraiment un fléau qui anéantit les économies de nos pays et qui anéantit beaucoup d'entreprises en fait. Donc c'est extrêmement important de sensibiliser les populations et les entreprises sur cette question-là. Il y a des formations que nous faisons, autant pour les entreprises que pour le grand public. Et nous travaillons surtout beaucoup avec nos partenaires pour assurer qu'ils ont les comportements qu'il faut pour assurer que ce fléau-là, il disparaisse. À travers une caravane qui a parcouru le district d'Abidjan, cette journée a été marquée par des séances de sensibilisation à l'endroit des populations sur les dangers liés à la consommation des produits piratés. Les entreprises dans le monde dépensent environ 57 000 milliards de francs CFA pour traiter les cyberattaques.